Nous allons commencer la session de communication libre et la première communication par M. Pochot, Colin, Mention, Larkis, Desmarais et Aïe de Besançon et je donne la parole au Président Mention de nous donner l'opportunité de présenter un travail original concernant la réparation de ces volumineuses pertes de substances périnéales que l'on obtient maintenant après les nouveaux types d'amputations abdominaux périnéales pour des cancers du trébarectum ou de l'anus. Ce travail a été réalisé par le Dr Marie Collin qui est ici présente et qui est ex-chef de clinique du service et la prouesse chirurgicale en matière de lambeaux a été réalisée par le professeur Pochot qui est notre nouveau professeur de chirurgie plastique et reconstructrice en remplacement du professeur Troupé que vous connaissez tous également et je vous demande de bien vouloir lui donner la parole. Merci beaucoup. M. Julien Pochot. Merci. M. le Président, M. les académiciens, chers maîtres, chers confrères, je vous remercie d'avoir accepté notre communication qui est le fruit d'un véritable travail d'équipe réalisé au CHU de Besançon qui implique l'équipe de chirurgie viscérale, l'équipe de chirurgie plastique reconstructrice et également l'équipe de radiologie. Alors il s'agit de l'expérience préliminaire de la reconstruction périnéale par lambeaux pédiculés type DIEP dans les amputations abdominopérinéales cylindriques. Alors l'amputation abdominopérinéale cylindrique est une technique qui constitue l'évolution de la technique classique décrite par Miles en 1908 qui réalisait une amputation en sablier. L'amputation abdominopérinéale cylindrique est à l'origine d'une exérèse large à distance de la tumeur, réalisée préférentiellement pour certains en décuptus ventral et qui est à l'origine d'une paire de substances périnéales importantes qui a amené l'équipe à solliciter notre avis. Cette amputation abdominopérinéale cylindrique donne de bien meilleurs résultats sur le plan des récidives locales et sur le risque des perforations tumorales par rapport aux amputations abdominéales classiques. Voilà un exemple de perte de substances cylindriques après amputation abdominopérinéale. La résection passe au ras de l'os iliaque, inclut la totalité des muscles releveurs, est à l'origine d'une perte de substances périnéales et ici il a été associé à une colpectomie postérieure puisqu'on visualise l'apparent antérieur du vagin. On devine la perte de substances avec la lumière de la laparotomie que l'on voit par ici. Le DIEP, un petit rappel anatomique, ici est représenté le muscle grand droit de l'abdomen qui est traversé par l'artère épigastrique supérieure profonde et également l'artère épigastrique inférieure profonde. Les deux se rejoignent et à partir de ce réseau vasculaire profond est émis des vaisseaux perforants destinés à la peau et on appelle DIEP, pour DIP inférieur épigastrique perforator, un lambeau constitué de toutes ces structures. Représenté ici, vous avez le lambeau DIEP pédiculé sur son pédicule ici, l'artère épigastrique inférieure profonde avec le vaisseau perforant ici et le tissu cutané ici, vascularisé par le lambeau. Le DIEP a été décrit en 1989 par Kochima. Nous en avons l'expérience dans le service sous forme libre puisque ce lambeau est essentiellement utilisé sous forme libre en reconstruction mammaire où il permet de mettre à profit l'excédent cutané aux graisses abdominales pour reconstruire un ou deux seins avec un volume suffisant à un seul temps opératoire. Nous l'avons également utilisé, mais cela a déjà été décrit, sous forme pédiculée pour couvrir des paires de substances ingunales. Dans ce cas-là, il est utilisé sous forme pédiculée extrapélvienne avec un pédicule extérieur. Ici, une illustration pour une couverture de perte de substances après exéresse large, une récidive de darmatofibrosarcome de darieferrant exposant les vaisseaux fémoraux. Ici, nous allons vous faire part de notre expérience de l'utilisation de ce lambeau sous forme pédiculée, mais en utilisation intra-pélvienne. Il s'agit d'une étude rétrospective unicentrique impliquant l'équipe du CHUD Besançon de septembre 2010 à août 2013. Il s'agit d'une chirurgie à deux équipes. Nous allons revoir l'indication, la technique et les complications. La technique opératoire, on l'a vu, c'est une amputation abdominopérinale cylindrique avec exérèse du mésorectum, des fosses ischiorectales, de l'anus, des muscles releveurs. L'intervention est réalisée en décubitus dorsal, ce qui évite le changement de position. Il y a deux temps opératoires, un premier temps de l'aparotomie médiane et une voie périnéale. Il peut y être associé une colpectomie postérieure, on voit ici, l'apparot postérieur du vagin associé à la pièce d'exérèse et avec ou sans résection du coccyx. Le diap est planifié par l'équipe de chirurgie plastique. Au départ, on commence par réaliser une imagerie. Ici, vous avez une angio-IRM qui défile et vous allez voir les vaisseaux perforants qui traversent le muscle grand droit de l'abdomen. Ces vaisseaux sont localisés lors de l'analyse de l'image puis après reportés sur une reconstruction frontale de l'abdomen. Vous avez ici un autre exemple de représentation des vaisseaux perforants. On fait une représentation des vaisseaux perforants sur le patient et à partir de là, on va dessiner notre lambeau. Le premier temps opératoire après ce temps de repérage consiste en la dissection du lambeau. On incise la palette cutanée, on met à profit l'incision de la parotomie médiane pour aborder la palette également et on va disséquer le pédicule vasculaire que l'on devine ici au sein du muscle grand droit de l'abdomen. L'intérêt de cette technique, c'est de préserver la quasi-totalité du muscle grand droit de l'abdomen. Ici, vous avez le lambeau qui est levé, pédiculé sur l'artère épigastrique inférieure profonde. On le voit ici, il n'y a pas de sacrifice musculaire. Le deuxième temps opératoire consiste en le passage du lambeau en attrape elvien. Il s'agit d'un moment délicat puisque le lambeau n'est retenu que par le pédicule vasculaire et il faut être attentif à ne pas faire de traction et il peut être bon de mettre un fil de sécurité un petit peu plus court que le pédicule pour éviter des tractions intempestives. Ici, on voit le pédicule vasculaire lors de son trajet en attrape elvien après mise en place du lambeau au niveau de la perte de substances périnéales. Le lambeau est mis en place au niveau de la perte de substances. Ici, on voit qu'il reconstitue également la paroi postérieure du vagin et au niveau des séquelles, au niveau du site donneur, il s'agit d'une prolongation de la cicatrice de la parotomie avec une cicatrice oblique en haut et en dehors. Alors, c'est une petite série. C'est 6 patients, 5 femmes, 1 homme avec un adjoint de 58 ans. 4 patients présentaient un carcinome épidermoïde de l'anus, un cancer du bas rectum et un patient présentait une fistule coloanale après résection antérieure du rectum pour cancer. Trois patientes avaient bénéficié d'une reconstruction de la paroi postérieure du vagin. Ici, le patient 3 et le patient 6. On voit ici au spéculum la reconstruction du vagin. Ici, le dessin du lambeau avant la mise en place au niveau du périnée. La partie la plus médiale va reconstituer le vagin. La partie la plus distale va reconstituer la perte de substances au niveau du périnée. La durée opératoire moyenne était de 488 minutes avec des extrêmes de 420 à 600 minutes. Tous les patients étaient en résection R0. Le recul moyen était de 26 mois avec des extrêmes de 6 mois et 30 mois pour notre premier patient de la série. Le délai moyen est de 50 jours. On avait une patiente qui a présenté une métastase hépatique d'un cancer du bas rectum et à ce jour, on n'a pas d'éventration périnéale ni abdominale à distance. Ici, l'iconographie des trois premiers patients. Les résultats ici de la reconstruction. La dissection du lambeau en paire opératoire. Et les trois derniers patients ici avec les résultats. Les complications. Au niveau du lambeau, on a eu deux patients qui ont des problèmes de surcharge veineuse. Un patient a présenté un problème de surcharge veineuse. Ici, il s'agit du patient 4, une surcharge veineuse plutôt retardée à 36 heures qui a répondu favorablement à l'utilisation de sang-su. Un autre patient a présenté une surcharge veineuse plus retardée encore lors de l'arrachage de sa sonde urinaire. Elle s'était mise en globe et le globe vésical était à l'origine d'une compression du pédicule du lambeau et le lambeau a repris ses couleurs après mise en place d'un nouveau sondage vésical. On note des désunions partielles, en particulier au niveau de l'extrémité distale du lambeau, zone la plus délicate, chez trois patients. Deux patients ont eu des retouches du lambeau, deux liposussions qui ont été réalisées sans anesthésie locale et on a même associé une résection de l'excédent cutané ici pour essayer de diminuer le volume du lambeau. Il s'agit de nos deux premiers patients de notre série. Probablement que les lambeaux étaient un petit peu surdimensionnés par rapport à la perte de substance. Concernant les complications autres, on note une occlusion intestinale qui nécessitait une réfection de la colostomie, deux infections urinaires et une septicémie sur voie vénuse centrale. Les pertes de substances périnales sont difficiles à traiter. Pourquoi faut-il faire un lambeau ? Dans ces pertes de substances, en particulier lors des amputations abdominopérinales cylindriques, il n'est pas possible de réaliser une suture directe en raison de la perte de substances. Les délais de cicatrisation sont très prolongés, en particulier à cause de la radiothérapie et ces pertes de substances exposent à des complications infectieuses. Quels lambeaux ? Plusieurs lambeaux ont été décrits et peuvent être utilisés pour les pertes de substances. Certains sont adaptés à des pertes de substances de plus ou moins grand calibre. Et les sites donneurs sont la cuisse, la fesse et l'abdomen. Au niveau de la cuisse, lambeau VY, ici, peut être utilisé. Lambeau Lotus Flap, ici, pour la reconstruction des grandes lèvres. Antérolatéral de cuisse, disséqué ici. Lambeau de Gracilis, assez classique. Il est possible aussi d'utiliser des muscles grands fessiers. Et en ce qui nous concerne ici, on peut reconstruire à partir de l'abdomen en utilisant le muscle grand droit de l'abdomen. C'est le lambeau de Taylor. Et on peut utiliser le DIEP également, l'épicot. Alors ici, un petit rappel pour bien signifier la différence entre lambeau de type DIEP et le lambeau de Taylor, qui est classiquement utilisé dans les pertes de substances périnéales. Le lambeau de Taylor inclut le prélèvement de la totalité du muscle grand droit de l'abdomen, ce qui évite effectivement la dissection du pédicule extrêmement minutieuse au sein du muscle, mais qui impose le sacrifice musculaire. Le DIEP, lui, est un lambeau qui épargne le muscle. Et donc là, c'est extrêmement intéressant, comme on va le voir. Alors si on compare le lambeau de Taylor et le lambeau de DIEP pédiculé, ici, vous avez des schémas expliquant la dissection du lambeau de Taylor. Il y a un sacrifice musculaire dans le lambeau de Taylor. Il faut mettre une plaque de renfort au niveau de la paroi abdominale, ce qui n'est pas le cas dans le lambeau de DIEP. Le prélèvement du muscle grand droit de l'abdomen, et ça, on le connaît en reconstruction mammaire, est à l'origine de douleurs pariétales qui sont plutôt rares lors de la reconstruction par DIEP. Par contre, le lambeau de Taylor a l'avantage d'une dissection facile. Il n'est pas nécessaire de réaliser une planification préopératoire. Le passage à un trépelvien est moins délicat parce que vous avez le muscle qui évite l'attraction au niveau du pédicule. L'avantage du lambeau de DIEP, c'est d'avoir un arc de rotation qui correspond au trajet du vaisseau au sein du muscle allongé. Donc l'arc de rotation du lambeau est ainsi un petit peu augmenté. La mobilité de la palette au niveau du Taylor est un petit peu contrainte par son attache musculaire et son aponevrose. Et le lambeau de Taylor ne nécessite pas toujours d'être réalisé par deux équipes, des chirurgiens visceraux faisant parfois très bien des lambeaux avec prélèvement de grand droit de l'abdomen sans le recours d'une équipe de chirurgie plastique. Alors, les avantages du DIEP pédiculé par rapport au lambeau Taylor, on peut les retrouver en comparant la technique du tram utilisé en reconstruction mammaire, du tram libre en particulier pour les gestes microchirurgicaux et du tram pédiculé. Alors, la préservation du muscle grand droit de l'abdomen permet de retrouver un taux très faible de hernie abdominale entre 1 et 3% pour ces deux auteurs. Alors que lorsqu'il y a un sacrifice du muscle, que ce soit en tram pédiculé ou en tram libre, on a des problèmes de hernie abdominale retrouvés chez 16% des patients. Alors, c'est intéressant parce que la fiabilité vasculaire qui est prélèvement de muscle ou pas est strictement identique. Ces trois auteurs n'ont pas retrouvé de taux de complications plus importants lorsqu'on en avait recours à la microchirurgie avec ou sans le prélèvement de muscle. Par contre, le prélèvement du muscle impose la mise en place d'une prothèse. Il s'agit d'une chirurgie digestive avec un risque sceptique. A notre sens, la diminution de la morbidité au niveau de la paroi abdominale est extrêmement intéressante chez ces patients qui ont une paroi musculaire affaiblie par la colostomie et également par la laparotomie et voire des interventions itératives. Les inconvénients du lambeau diep pédiculé, il s'agit quand même d'un lambeau difficile, une planification préopératoire et une dissection du pédicule assez minutieuse. Ça allonge la durée opératoire. Le temps de la dissection microchirurgicale est assez délicat. Et en tout cas, dans mes mains, ça rallonge la durée opératoire de 2 heures. Il y a des possibilités de surcharge veineuse. C'est une complication auxquelles on peut être confronté lorsqu'on fait ce lambeau sous forme libre en reconstruction mammaire. Le passage intra-pélvien est délicat et bien évidemment, il ne se conçoit que s'il y a une laparotomie qui est réalisée dans le même temps. La planification préopératoire, elle est très importante pour ce type d'intervention. Ça a été largement démontré. Ça diminue la durée opératoire, ça diminue la morbidité abdominale, ça diminue la courbe d'apprentissage et ça augmente la fiabilité du lambeau. Le repérage des vaisseaux perforants peut être réalisé par enjeu scanner ou enjeu IRM. Vous avez ici le défilement recalé d'un enjeu scanner, d'un enjeu IRM d'un même patient. Et ceci permet, en préopératoire, de choisir la meilleure perforante car une des difficultés de cette intervention, c'est également le choix de la meilleure perforante pour le lambeau. Dans cette indication, est-ce qu'il pose quelques petites spécificités par rapport à la reconstruction mammaire ? Il faut une perforante si possible haute pour augmenter la longueur du pédicule. Ensuite, il faut que la perforante soit idéalement le plus proche de la ligne médiane pour éviter la dénervation. Et bien évidemment, il faut qu'elle soit de gros calibre et idéalement avec un trajet intramusculaire court pour faciliter la dissection. Si on fait la revue de la littérature, il n'y a pas de revue de la littérature rapportant l'utilisation dans le cadre d'une série du lambeau Dieppe en attrapé le bien. Il y a des caisses reports rapportant son utilisation. Ici, l'équipe de Paris qui avait décrit l'utilisation pour la reconstruction du vagin. La revue de la littérature permet de retrouver également une solution qui est probablement un compromis intéressant entre le lambeau de grand 3 de l'abdomen type Taylor et le Dieppe, ce qu'on appelle le Muscle Sparing Vram ou Muscle Sparing Taylor, qui est un lambeau intermédiaire où seule la partie musculaire autour du vaisseau perforant est prélevée, ce qui évite cette dissection minutieuse. Et dans le cadre de ces reconstructions, ça peut être intéressant puisque la perforante idéalement choisie assez haute et la faiblesse pariétale peut se retrouver au-dessus de l'arcade de Douglas qui ne justifie pas forcément une réparation pariétale. Alors, pour nous, il s'agit de l'évolution naturelle de la technique. Ça reste toutefois une technique difficile que j'aurais tendance à préconiser après avoir acquis une certaine expérience en reconstruction mammaire sous forme libre parce que les effectifs sont plus importants. Et je vous invite à ce restaurant pour discuter de cette technique, le restaurant Dieppe à Paris. Voilà. Je remercie l'Académie nationale de chirurgie d'avoir accepté notre communication. Monsieur Mention qui m'a invité fortement à présenter ce travail. Marie Collin pour avoir revu nos patients et le service d'imagerie. Avez-vous des questions à poser, Michel Germain ? Oui. Compliment pour ce travail extrêmement original. Deux questions simples. Quelles précautions techniques prenez-vous pour mobiliser ce lambeau qui a un pédicule finalement très long ? Première chose. Et la deuxième chose, sur quels arguments vous basez-vous pour préférer ce lambeau au lambeau latéral de cuisse dont vous avez parlé, le lambeau antérolatéral de cuisse qui est également intéressant, beaucoup utilisé par les plasticiens. Alors, merci Monsieur Germain pour vos questions. Alors, en ce qui concerne la première question pour la dissection du pédicule et le passage en intra-pélvien, effectivement, c'est vraiment très délicat. Ça se fait à deux équipes, un chirurgien au niveau du périnée, un chirurgien au niveau de la laparotomie. Tout se fait sous contrôle visuel et on peut utiliser l'artifice du fil de traction un petit peu plus court que le pédicule parce que si jamais le lambeau glisse pour éviter que ce soit le pédicule qui peut souffrir d'une traction intempestive et on peut avoir des échecs microchirurgaux par une traction excessive du pédicule sans qu'il y ait rupture et ça peut être à l'origine de lésions intimales. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, le lambeau antérolatéral de cuisse, paradoxalement, c'est probablement plus simple que le lambeau diep mais c'est un lambeau dont j'ai le moins d'expérience. J'ai beaucoup d'activités en reconstruction mammaire et le diep, c'est plus, pas plus facile mais j'en avais plus d'expérience et ça m'a paru plus facile de transposer l'expérience du diep en reconstruction pérennale que l'antérolatéral de cuisse. L'avantage du diep, c'est que l'extrémité distale du lambeau se retrouve extériorisée et on sait que c'est la partie la plus à même de souffrir et donc c'est la partie la plus facile à traiter éventuellement en cicatrisation dirigée. Alors que l'antérolatéral de cuisse, la partie la plus distale peut être la partie la plus profonde en cas de colpectomie et de reconstruction du vagin et là c'est un petit peu plus difficile à contrôler, à apparaître et à surveiller. François Guérald. Félicitations à toute l'équipe bien sûr pour ce magnifique travail. Nous avons eu des cas parfois très difficiles à traiter. Une question plus précise concernerait la radiothérapie qui a pu être décidée avant ou décidée après la traite de telle lésion. Est-ce que ça peut influer dans le choix de la technique ? Est-ce que la dose des radiothérapies influe ? Est-ce une limite ? Et quelle est votre position pour cela ? Comment est-ce qu'une radiothérapie préopératoire peut permettre cette chirurgie ? Alors tous les patients qu'on a opérés dans la série avaient bénéficié d'une radiothérapie préopératoire. Je ne connais pas la dosimétrie, la répartition de l'irradation. Je pense qu'elle est concentrée essentiellement au niveau du périnée. Je pense qu'elle concerne moins les vaisseaux iliaques externes et les vaisseaux épigastriques inférieurs profonds. Ça n'a pas été à l'origine en tout cas du problème de dissection. Je n'ai pas constaté de différence par rapport à la dissection en reconstruction mammaire où là il n'y a pas d'irradation au niveau du périnée de vis. C'est l'indication de faire ce lambeau parce qu'on est en tissu irradié. Donc ça c'est l'indication de faire le lambeau parce qu'autrement on a des retards de cicatrisation et des infections qui peuvent bloquer le malade à l'hôpital pendant des mois et des mois. Et la deuxième chose c'est que les zones irradiées ne sont pas concernées par l'irradation. Les zones utilisées ne sont pas concernées contrairement au lambeau de fesses éventuellement qu'on peut être amené à prendre. C'est pour ça qu'on a choisi cette stratégie. Dominique Gronenval. Pourquoi utiliser avec un pédicule aussi long un lambeau pédiculé alors que ce ne sont pas les vaisseaux qui manquent pour faire une implantation de lambeau libre à cet endroit là ? J'aime bien la microchirurgie il n'y a pas de soucis mais on sait quand même qu'un lambeau pédiculé c'est quand même plus fiable. La microchirurgie il y a toujours 5% d'échec quel que soit le microchirurgien et je suis d'accord avec vous j'envisagerais un lambeau libre si jamais je ne pouvais pas utiliser de lambeau local pédiculé. Mais l'évolution c'est vrai que le fait de disséquer un pédicule on a l'avantage de la microchirurgie avec peu de morbidité au niveau du slide donneur en s'affranchissant des difficultés techniques de la microchirurgie. Donc à mon sens c'est dans comme ça ça me paraît intéressant mais effectivement je serais partant pour de la microchirurgie mais si vraiment il n'y avait pas d'autres solutions alternatives. Une autre question ? Oui, moi je voudrais poser une question de technique concernant l'amputation. Vous avez parlé d'amputation cylindrique là et c'est des auteurs anglo-saxons qui ont décrit la technique initialement et ils sont en décubitus ventral. Est-ce que vous pensez, ce que je pense aussi, qu'on peut très bien faire une amputation cylindrique par voie abdominale ? Je vais laisser la parole à monsieur le professeur Monsion. Vous pouvez donner le micro. Puisqu'effectivement la technique initiale et tous les papiers qui sont sortis font état d'un changement de position du malade. Tous ces malades là ont été opérés sans s'être changés en termes de position. Dans le temps abdominal, ils sont en décubitus dorsal strict. Quand on passe au temps périnéal, on relève les cuisses du malade en flexion maximale et on peut faire dans d'excellentes conditions sans compromettre le caractère radical en termes de carcinologie de l'exérèse. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez eu l'expérience soit dans les graines de fournier avec les défects périnéaux qu'on peut voir parfois dans ce genre de pathologie ou alors chez les tétraplégiques où il y a parfois des destructions périnéales considérables avec l'urètre qui est mis à nu. Est-ce que ce type de lambeau peut être utilisé dans ces indications-là ? Pour les pertes de substances périnéales, la longueur du pédicule nécessite un passage intrapélgien. Donc la réalisation d'une laparotomie. Donc là, c'est une évidence dans cette indication. Justifier ce lambeau avec une laparotomie, ça ne paraît pas raisonnable. On a d'autres solutions. D'autres questions ? Oui, dernière question. Deux petites questions. Alors, c'est vous, Baker, Doran. Est-ce que vous avez pu combler à chaque fois dans votre série l'espace mort ? Et en combien de temps s'est fait le retour à domicile ? Alors, on a pu combler l'espace mort et la totalité de la perte de substances. Il y a un patient que je vous ai montré, c'était le patient 5. On a fait deux lambeaux en lotus en plus pour agrandir la perte de substances parce qu'effectivement, plus l'ambeau va être gros, plus on va s'exposer à des problèmes. On a le même problème en reconstruction mammaire. Donc, il faut choisir un lambeau de taille modérée et puis savoir associer d'autres techniques locales qui, à elles seules, ne permettraient pas de régler le problème. Et le retour à domicile. Alors, j'ai une durée de cicatrisation en 50 jours en moyenne. 22 jours. Voilà. Bien, merci. Dernière question, Michel Melfos. Micro. Attends, attends, attends. Michel, Michel, micro. Juste un commentaire rapide à propos des indications pour rappeler que... Mais près de la bouche pour qu'on l'entende bien. Si j'ai bien, si j'ai un bon souvenir, 3 de vos malades étaient, sur 4, étaient des cancers épidermoïdes de l'anus. 4 sur 6. Ou 4 sur 6. Donc, je crois que c'est important d'insister là-dessus et qu'on ne reparte pas avec l'idée que dans les cancers du rectum, cette indication est appropriée. On fait maintenant, vous le savez bien, pour ce qui concerne les cancers glandulaires très bas situés du rectum, de la chirurgie conservatrice de l'anus, parce qu'il reste ce qu'il faut pour ça et pour des cancers qui sont très bas, finalement. Et donc, ce qui concerne ce que vous avez décrit et qui est admirable sur le plan des techniques chirurgicales, je ne discute pas ça, ce sont des cancers de l'anus. Il faut que ce soit bien précis. Je crois que de ce point de vue-là, Georges... Je vais laisser la parole à M. le Montserrat. Que ce soit des cancers du rectum, mais plutôt des cancers de l'anus, qui envahissent tous l'appareil stinctérien et même au-delà, le vagin, comme vous l'avez vu. C'est pour ça que l'indication se pose, bien entendu, uniquement pour les cancers de l'anus, qui sont des cancers qui ont déjà été traités. Ce sont des cancers qui sont en échappement des traitements conservateurs. Et pour le cancer du rectum, vous avez vu, ça concerne un malade sur 300, alors qu'on opère à peu près 70 cancers du rectum par an dans notre établissement. Bien, bien. Merci beaucoup pour cette très belle communication. Et nous allons passer à la communication suivante.